salut et bienvenue sur la chaîne du serial gamer pour un petit tuto et aussi un crash test de la sega megadrive modèle 1 alors pourquoi c'est le modèle 1 parce que c'est la première qui est sortie elle est sortie si je dis pas de bêtises de 30 novembre 90 aurait sorti bien plus tôt au japon et aux états unis pareil eux chez eux aux états unis c'est genesis et la différence et surtout au niveau de la la couleur est différente elle est bleue si je m'abuse 1 et rouge c'est rouge pardon je crois que c'est rouge mais je crois qu'elle est au japon c'est bleu il me semble chez nous en europe c'est blanc et pareil pour le bouton allemand c'est rouge aux états unis et bleu au japon et nous c'est blanc fait pas attention je l'ai mis à l'envers en démontant sans faire exprès j'ai mis à l'envers donc elle se compose de quoi d'abord cartouche pouvoir mettre les cartouches megadrive il y a aussi un adaptateur qui se met dessus qui permet de lire les jeux master system et un autre adaptateur qui permet de lire les 32 x et après vous avez aussi des petits adaptateurs qui s'appelle des actions replay qui permettent donc de tricher sur les certains jeux quand vous n'arrivez pas passer de niveau et d'autres passer des jeux import donc japonais et américains sachant que cette console est compatible que européen comme on la reconnaît tout simplement déjà parce que voilà j'ai la blanche et après n'hésitez pas à regarder derrière vous voyez toutes les spécificités de la console c'est du 12 volts et du 10 volts or non et vous voyez il ya toutes les spécificités normalement s'il n'est pas marqué non il n'y avait même pas marqué à ses adaptateurs non c'est même pas marqué que c'est une japonaise ou une américaine ah oui j'ai oublié préciser aussi ici par la suite si vous avez un mail un méga cd modèle un ou deux vous déclipser cette partie là vous retirez l'embout rouge qui est ici et ça laissera la pcb à l'air et comme ça vous vous emboîtez et vous pouvez avoir la méga cd sur la console alors bien sûr il faut deux alimentations une fois console et une pour le méga cd hop est ce que je vais réussir à le remettre ouais donc elle se comporte de quoi d'une petite l'aide rouge qui vous indique si elle fonctionne non si elle s'allume aussi elle s'allume pas il est possible que la lettre fonctionne pas des fois d'apport cartouche donc européen 1 parce que les les versions américaines il faut casser les embouts pour pouvoir y jouer mais bon c'est pas vrai du tout ça marche pas du tout c'est des conneries ce qui casse les embouts ici pour pouvoir passer les cartouches américaines ou japonaises n'essayez pas ça ne marche pas ça marche pas il faut acheter un adaptateur action replay qui permet de lire les jeux japonais on a un bouton on off bien sûr éteint pour off on pour allumer ou là j'avoue qu'elle est très raide il est très à deux boutons les boutons risettes c'est quand vous êtes allumés sur un et que voulait relancer la cartouche vous appuyez ici ça relance le jeu et ce bouton là qui n'existe plus sur le modèle 2 c'est le bouton volume mais uniquement pour la prise jack qui se situe juste en dessous donc c'est pas vraiment le volume vous voyez bas et là plus vous montez plus c'est haut donc ça c'est vraiment pas très utile si vous jouez sur une télé ou alors si si vous jouez avec vous êtes à côté de votre petit frère soeur ou de vos parents dans la chambre de vos parents moins dans la chambre à côté de vos parents c'est sûr que c'est mieux après c'est une prise jack classique donc c'est encore compatible encore actuellement aujourd'hui et derrière nous avons quoi on a une prise pour la peritel qui est spécifique à la master système et à la méga drive et pareil pour la prise d'alimentation donc voici ce qu'il vous faut déjà il vous faut une peritel alors le mieux c'est d'avoir l'officiel bien sûr mais bon une peritel qui a cet embout il sait ici là vous voyez comme un petit sourire comme un petit smiley voyez hop qui supporte 2 4 6 7 8 8 8 petites dents et là vous avez hop la peritel qui se met derrière la télé ça on verra ça après il vous faut aussi une manette donc une manette comme celle ci c'est une baguette manette officielle bien sûr estampillé sega ans c'est marqué en grand dessus et surtout la petite référence pour savoir si c'est bien la manette qui va avec la méga drive que vous avez acheté en brocante ou au magasin vous regardez cette partie là généralement le blanc il est là et voyez là c'est blanc donc c'est vraiment une manette qui va avec ce type de console donc la méga drive une c'est une manette de méga drive une et avait manette de méga drive 2 on en reparlera la prochaine fois quand on fera un test sur la méga drive 2 vous verrez le bouton il est rouge c'est juste ça qui change et après vous avez des manettes turbo mais après il ya certaines sont non officielles mais ça fonctionne très bien sur une méga drive une donc ça c'est une manette un trois boutons a baissé le bouton start ça fait quatre et le bouton croix directionnelle ça fait à peu près cinq boutons quoi voyez c'est estampillé c'est le gars à l'arrière il n'est pas marqué numéro modèle si numéro 16 1050 tirés 50 dans 1650 tirés 50 donc voilà pour ça et pour la limitation elle est différente de celle de la méga drive 2 mais je pense que c'est la même pour la masse un système il semble c'est celle ci voilà c'est une 10 volts ne pas mettre de 12 volts ne pas mettre moins ne pas mettre plus ça bien sûr essayer de prendre un produit vraiment officiel c'est bien comme ça vous êtes sûr que votre console si vous en achetez une envie de gagner fonctionne donc là je ne sais pas du tout si elle fonctionne donc ce sera à la découverte totale mais j'en doute vu le vu comment le bouton il est normalement ça devrait pas faire ça ça devrait plus facilement voyez il est un peu dur j'ai pas pu retirer le bouton parce que quand vous ouvrez la console j'expliquerai après c'est un peu compliqué donc pour ouvrir la console c'est simple il ya un deux trois quatre cinq six il ya six viserie c'est pas très bien j'allais dire six vis cruciformes donc vous prenez ce tournevis en forme d'étoile on va dire et vous ouvrez les six ports qui vous permettra de retirer le haut de la coque mais il faudra faire attention parce que la led est branchée à la carte mère donc vous appuyez pas à tirer d'un coup n'oubliez pas la led elle est accrochée donc vous la retirer vous la soulevez et vous la soulevez comme ceci moi ce que je vous conseille quand vous achetez une méga drive une déjà nettoyer tout l'extérieur 1 parce que la poussière dès que ça rentre dans les connecteurs du port ici la de cartouche c'est chiant à nettoyer vaut mieux éviter que ça rentre en contact avec les dents de l'intérieur du connecteur deuxième chose à faire surtout nettoyer la manette parce que si elle est elle est là depuis x années on sait pas où est ce qu'elle a traîné passer un coup de lingette sur la manette en premier passer un coup de lingette sur le reste de votre lingette sur la méga drive nettoyer bien les ports ici de d'aération prenez un petit pinceau moi c'est ce que j'ai fait bon j'ai nettoyé en gros un petit coup de pinceau ici un petit coup de pinceau par là par là le mieux c'est carrément de la démonter bon juste le haut moins vous démontez le haut les six vis vous soulevez comme ceci un petit coup de pinceau à l'intérieur avec un petit coup d'aspirateur vous refermez le tout vous passez un petit coton tige avec un peu de produits alcooliques pour retirer la courte s'appelle la poussière qui est sur le connecteur du beurre cartouche et du coup c'est de vrai normalement fonctionner parce que c'est les bêtes qui sont vraiment increvable donc tout de suite on va passer au branchement alors déjà bon pas pour la péritel tv donc vous prenez ici vous voyez le smiley il est le même que il soit il est c'est le même donc vous l'insérez comme ceci vous l'emboîtez bien c'est bien emboîté ça c'est fait pour la péritel pour la manette pareil hein c'est le même principe vous prenez le petit embout je replace la manette parce que ça se casse à la gueule hop le port cartou le port manette c'est ici le contrôleur 1 donc le joueur 1 c'est ici le joueur 2 c'est ici marqué de façon contrôleur 2 contrôleur 1 donc vous mettez bien sûr la manette sur contrôleur 1 parce que vous êtes tout seul vous n'avez pas d'amis comme moi hop ou à brancher 1 c'est pas très difficile beaucoup de place et le dernière chose ça sera de mettre la prise d'alimentation tout simplement derrière la console et de brancher voyez comme ceci hop ce casse la gueule dans le petit trou ici hop et voilà et déjà vous avez déjà fait les branchements principal après il ne vous restera plus qu'à brancher la péritel sur la télé l'alimentation sur l'alimentation et la manette ben c'est déjà fait il n'y avait rien à faire par contre j'ai oublié une petite chose la plus important c'est d'avoir toujours une cartouche un fonctionnel bien sûr pour pouvoir tester la megadrive une alors essayez toujours de prendre une cartouche donc que vous en foutez un jeu tout un jeu qui va pas cher parce qu'on sait jamais mais normalement il n'y a pas de raison mais au moins si si la console venait à on sait pas à péter ou je sais pas quoi faut mieux que ça soit un jeu de foot qui crame qu'il soit déglingué qu'un jeu qui vaut cher comme je sais pas sonic 3 ou soleil ou je ne sais quel jeu important ou street of rage par exemple street of rage 3 exemple donc vous insérez la cartouche alors n'importe quelle cartouche megadrive européenne bien sûr vous voyez les petits côtés là ici donc c'est une cartouche est marqué assemblée in mexico donc à partir du moment où ça rentre déjà c'est synonyme que c'est compatible avec la console vous insérez bien la cartouche jusqu'à entendre un petit bruit et après c'est bon je vous prends d'autres côtés on va brancher la péritel et l'alimentation alors là je viens de brancher le port péritel sur sa péritel de télé voyez il était à l'ancienne avec un port péritel elle est ici alors bien sûr si vous n'avez pas cette porte péritel sur une télé 4k c'est tout à fait normal parce que ça n'existe plus aujourd'hui donc il vous faudra un appareil qui est comme ceci que vous brancher votre console et un port d'alimentation et en hdmi ici et vous aurez donc du coup la megadrive sur une télé 4k donc c'est un appareil comme ça c'est celui là c'est un jeu des vidéos converteurs donc ça vous pourrez jouer quand même à votre méga drive sur une télé 4k mais je vous conseille pas le mieux ça serait carrément de jouer sur une télé cathodique mais là en l'occurrence comme j'ai un écran plein son à côté de moi et quel port péritel donc j'ai branché le port péritel comme ceci voyez là vous voyez et ça ressemble à ça en dessous regardez je retire et voilà quoi ça ressemble en dessous ça ressemble à ça donc la prochaine étape prendre le cap d'alimentation et le maître a tout simplement le branché 1 et pas attention up sur le courant et du coup tout est branché la télé l'alimentation donc la console et à la cartouche maintenant il restera plus qu'il appuyer pour savoir si ça fonctionne donc ça y est tout est branché l'alimentation la péritel la télé est allumée sur la bonne chaîne donc extérieure pour y marquer le x t donc c'est l'extérieur ou externe si vous préférez les marques et maïtoscope donc c'est pas les deux scopes et pour c'est pas grave donc là maintenant il ne reste plus bas que appuyer sur le bouton et c'est parti vous allez voir la petite lettre qui va s'allumer normalement on va essayer de bien faire montrer ouais c'est bon déjà ça fonctionne eh ben du coup elle fonctionne la console après un sens j'ai pas de son je sais pas si c'est normal mais ça doit être normal pour l'instant je n'ai rien et oui j'ai du son et du coup la console fonctionne donc on a fait un crash test et un petit tuto pour les personnes qui ne seraient pas utilisés la méga drive une donc après vous appuyez sur le bouton start et les portes manette elle a l'air de marcher donc je vais bas ça a l'air marché haut donc c'est nickel donc je reprends dans un plan mieux que ça pour que vous voyez un petit peu parce que je trouve que j'utilise mais demain parce que là je tiens le téléphone avec humain donc on se retrouve pour un meilleur plan là c'est un peu plus agréable de jouer avec les mains les deux mains donc là le jeu a l'air de bien fonctionner donc on va quand même lancer un tiens voilà ça le bouton start fonctionne ça pique un peu les yeux on l'a vu que ça fait tellement temps on va prendre pour test les guérouans sélecte et player donc là je vais devoir choisir tous les choix de personnes atlantique centrale alors je rappelle que cette console est sorti par chez nous en europe en 90 donc le 30 novembre 90 un peu plus tôt aux états unis je crois que c'était en 89 en août 89 il me semble s'il dit pas de bêtises c'est peut-être en coré qui était sorti en 89 et après c'est sorti en 88 au japon je suis ils ont toujours eu en avance donc on va prendre tiens new jersey à la tienne new york night night alors on a patrick et wing on a le choix des personnages on a même sa taille son poids on a tout patrick wing non et wing car c'est mon pixelisé que j'ai du mal à voir le être c'est que tu opposant donc là on va prendre le maintien washington j'ai cru que c'était une personne c'est bernard king c'est pas dans le king patrick et oui et wing versus bernard king le basket a fait un bail que j'y ai pas joué alors hop le la touche a c'est pour sauter le b ben il produit rien aussi non plus hop non j'avoue que je sais pas du tout là ça veut pas vous lui je peux que sauter à vous d'accord ok ok donc la pensant ok moi je suis à j'ai quand même réussi à mettre un panier et je suis une buse je suis une buse alors j'avoue que c'est je n'avais jamais vu ce jeu ce jeu je l'avais eu avec comment s'appelle pas lui va mettre des paniers bien sûr bah oui il enchaîne regardez-moi ça ça c'est sûr en enchaînement lui dit mais pour un assez l'ordinateur pour préciser c'est l'ordinateur qui jouent et comment il enchaîne bien sûr comme il habitué de lui de jouer donc du coup c'est facile pour lui alors je l'avais eu dans cette cartouche c'est nba all-star challenge je l'avais eu dans la matos box de la boutique matos endgame sur le site internet moi je suis pas très basse qu'est un saison je connais rien du tout on va continuer un one one to one ouais nombre de points c'est bien ça on va prendre le même tout à l'heure bernard wing voilà on va prendre ces deux personnages ok d'accord d'accord sur lui les mets les paniers ça qui est marrant ouais bon ouais bon on risait de la console parce que j'en inséré moi je préférais faire un vrai truc j'avais bien le truc avec les ballons la 3.1 shoot machin c'est sympa ça on va prendre new jersey tiens va changer il va prendre voilà lui allez hop larry tu as la gueule qui fait larry larry bird larry oiseaux en français ça veut dire oiseaux c'est pas comment on fait ah ah ça y est je commence à comprendre ça y est je commence à enchaîner le truc là c'est du beau enchaînement 13 points en matière là là j'ai bien enchaîné là parce que lui va faire mieux bah lui ils enchaînent non bah je suis mal barrière bah oui bah là il va les enchaîner pas vrai si je suis mort voilà bien sûr là ils enchaînent bien sûr bon j'ai quand même bien amélioré un on tire pari avant je passais de 13 à 21 points oui c'est facile vu que c'est un ordinateur bon en même temps c'est facile pour lui vu que c'est un ordinateur donc il est l'habitude du coup voilà c'était ce petit 1 c'est très court ce petit tuto de comment on branche une méga drive pour ceux qui ne seraient pas et en même temps ça a été un crash test de la console donc ce qui signifie que cette console fonctionne donc du coup c'est parfait j'ai fait un gros nettoyage comme vous avez pu le voir attendez hop on va faire ça hop quand vous avez pu le voir il ya eu un gros nettoyage de fait un haut niveau ici là qui était complètement repeint en bleu si vous regardez la vidéo du vide grenier du 27 cours de 27 cours de vincennes pas le cours de 27 et 27 mars 2022 vous voyez à bout d'un mans je crois que c'est au bout de la vingtième minute je crois à peu près quinzième ou vingtième minute je sais plus voyez acheter la console 3 euros et a été complètement bleu dégueulasse pour être poussière ici pour être poussière sur les connecteurs sur les alimentations par l'alimentation mais la prise de jack et moi sur la prise d'ailleurs quand ça fait le volume jack et sur le bouton on off et du coup elles vont toujours on off fonctionne faudra juste que je replace le bouton de lumière en vert je vais nettoyer aussi ce qui était pas en gris et ça c'était pas en bleu c'est peut-être qu'elle est qui voulait je sais pas faire croire que c'était une japonaise du coup merci de l'avoir regardé ce petit tuto sur la méga drive une vous retrouverez d'autres tutos donc du coup sera méga drive 2 la télé à saturn la nitaine de 64 la playstation tout ça au cas où si des personnes ne sauraient pas comment brancher une console sega par exemple c'est gamin dérable qu'il n'a jamais eu hop à la télé donc s'il ya personne n'avait pas eu par exemple dans sa jeunesse mais qu'il faut qu'il n'était pas né et qui ne serait pas branché ben du coup vous savez ce qu'il vous faut une télé cathodique serait le mieux pour jouer ce type de console c'est plus agréable aux yeux qu'un écran plat toujours ça à conseiller un tube cathodique des petites télés vous prenez un petit télé classique avant ça se retrouve à 10 20 balles envie de grenier et sur beaucoup ça doit être à peu près la même chose à moins de 50 balles c'est le mieux pour jouer à ce type de console en tout ce qui est rétro tout ce qui est comme ça pixelisé comme ça le mieux c'est de jouer sur une cathodique alors ça va de là on va dire de l'atari jusqu'à jusqu'à aller aller maximum la gamecube moi je conseille jusqu'à maximum la gamecube de jouer sur une télé cathodique et encore la gamecube c'est entre les deux en nettement vous pouvez même acheter un éputateur normalement pour la gamecube qui est capable de lire range des me donc c'est quand même c'est quand même plus agréable peut-être sur sur la gamecube aller jusqu'à une idée de 64 maximum au niveau de ces ségués de chez nintendo chez sega ça serait la main minimum ce serait la dreamcast de toute façon ça s'arrêtait à d'un cas c'est ck bah microsoft au moins de façon toutes les consoles vous pouvez les lire en sur toutes les télés en mais la mieux c'est le mieux les consoles de ce type là donc les 16 bits c'est mieux sur une télé cathodique après pour la playstation pareil pour la playstation c'est sony je vous conseille de la une et à deux de jouer son télé cathodique ça soit après la 3 c'est en hdmi donc du coup vous pouvez jouer le mieux c'est de jouer sur une télé écran plein du coup j'espère que ce petit tuto vous aura appris plein de petites choses rendez vous dans un prochain ben plutôt ou crash test en moi c'est crash test et tuto en même temps c'est deux en même temps donc dès que je trouverai une console je ferai un tuto et un crash test merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire partager la vidéo surtout abonnez vous parce qu'on est déjà 106 merci à vous je vous remercie ça monte ciao